T'as grave la dalle et tu sais pas quoi te faire à manger Je te conseille de faire cette recette, c'est facile à faire et hyper gourmand C'est parti ! Première étape, dans une casserole, tu vas faire chauffer un peu d'eau avec du sel et de l'huile d'olive Ensuite, tu auras besoin de prendre un oignon rouge que tu vas couper en petits morceaux comme moi dans la vidéo Pour l'étape suivante, dans une grande poêle, tu vas faire fondre un morceau de beurre et tu vas faire revenir tes oignons rouges Tu les fais revenir à feu doux et dès que ton eau arrive à ébullition, c'est le moment d'ajouter tes pâtes Tu remues un petit peu tout ça et tu les cuires pendant 10 petites minutes Maintenant, on va revenir à nos oignons rouges dedans, tu vas venir ajouter du concentré de tomate T'essaies de bien répartir tout ça au maximum pour avoir un résultat plutôt homogène Ensuite, dedans, on va venir mettre de la crème liquide avec du poivre par-dessus Je vais également ajouter un peu d'origan et je mélange bien le tout Une fois que tu obtiens une belle sauce tomate, tu la laisses épaissir tranquillement Nos pâtes ont quasiment fini de cuire, pendant ce temps-là, je vais venir couper un peu de chorizo Une fois que tes pâtes sont prêtes, tu vas pouvoir les sortir et les égoutter Ensuite, rien de plus ça, on va venir les ajouter dans notre sauce tomate Maintenant, on va essayer de répartir toute la sauce avec toutes nos pâtes Pour obtenir un beau côté gratiné sur nos pâtes, je te conseille de mettre de la mozzarella râpée par-dessus Une fois que t'as fait tout ça, on va venir ajouter le chorizo qu'on a coupé précédemment Maintenant, c'est quasiment fini, il te reste plus qu'à mettre ça au four pendant une dizaine de minutes Et dès que toute ta mozzarella a bien gratiné, c'est parfait, tu vas pouvoir sortir ça du four Et t'as plus qu'à déguster Et si jamais...